Comment est-ce qu'il y a un système sanitaire ? Je suis venu à l'émission de l'attaque santé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce système sanitaire. Ce système sanitaire, c'est la pyramide sanitaire. La pyramide sanitaire, c'est le triangle. Le triangle, c'est le triangle. 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 Nous allons donc mettre en place le système sanitaire de l'Ontario. Il faut commencer que si vous connaissez les plus faibles, est-ce que vous connaissez les plus faibles ? Il faut savoir que vous connaissez les plus faibles. C'est les cas de santé. J'ai eu un hôpital. Il y a des niveaux d'hôpital. C'est le syndicat. C'est le même temps. C'est que nous commençons. Nous sommes les plus faibles. C'est une région médicale. Il y a un autre système de santé qui s'appelle le ministère de la Santé et le ministère de la Santé. Donc il y a un autre système de santé. Il y a un autre système de santé qui s'appelle le périphérique et le régional. Il y a une pyramide sanitaire. Il y a une pyramide sanitaire. Il y a des raisons pour les Sénégal. Il y a 14 raisons. Il y a des départements. Il y a des communes et des communes. Il y a des villages. Il faut qu'il y ait des difficultés. Il y a des communes qui s'appelle la Santé. Il faut qu'il y ait des communes qui s'appelle le Sénégal. Il y a des niveaux de Manatol. Il y a des choses qui s'appelle. Il y a des communes qui voulaient des villages où il y a quelques-uns. Il y a des choses qui se sont en place. Il est un seul village pour qui se trouve. Il y a des gens qui se trouvent àieten. Il y a des communes durant cette journée. C'est ce qu'on a dit dans la centrale, c'est la case de santé. La case de santé, c'est l'air de l'ASKAN, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est ce qu'on a dit dans la case de santé. La case de santé, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a été formé, il n'y a pas de grandir. Ils ont une personne qui a besoin d'argent. Ils ont un CFO, ils ont un CFO, ils ont un CFO. Ils ont un soin pour faire un cas usant pour les gens qui ont un poste de santé. Mais cette case de santé, nous remarquons que c'est la matronne. Elle a. Elle a été utilisée par la matronne. Elle a été développée par la salle de soins. Mais c'est très important. Elle a été appelée à la matronne pour que les gens sont en train de faire. Et nous avons aussi formé, à quel point ils doivent faire. Où les gens doivent être formés. Il faut utiliser une série de soins ou une personne. C'est ce que je fais. Les gens doivent faire des soins. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été formés pour qu'ils prennent en charge. Donc, la case de santé n'a pas le droit de régler. Mais il faut qu'ils prennent la case de santé. Personne n'a pas de malade. Il y a un poste de santé. Il y a un infirmier diplômé d'état. Il y a un infirmier diplômé d'état. Il y a un diplômé d'état. D'ailleurs, il y a des formations d'état. On a le diplômé d'état. Il y a de la suite. Il y a un diplômé d'état. Il y a un concours pour l'état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courriel central pour reconnaître l'infirmière d'état. Donc, il y a un poste de santé pour l'infirmière d'état. Mais il y a aussi des femmes. Elles sont au même niveau. Elles ne sont pas 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 au même niveau. Lesросchieds ont un site de santé ou AIC. Elles ne sont pas au même niveau. Elles ne sont pas au même niveau de l'invipement. Mais il y a aussi d'autres salataires dans un poste. Elles ne sont pas hospitalisés. Les postes de santé ne sont pas au même niveau. Donc, on a des postes de santé ici. Nous avons donc des infirmières d'état de poste. Elles ont donc une limite. Tu as une victime de la maladie. Quand tu es un malade, tu as besoin de prendre un centre de santé. Des positions de santé sont les centres de santé. Le centre de santé est le plus important de faire un poste de santé. Mais ce qui est une particularité du centre de santé, c'est qu'il peut les faire au centre de santé. pour les hospitaliser. Donc, il faut que l'hôpital soit et que l'hôpital soit le centre de santé, c'est-à-dire qu'il y a un médecin qui a été dit. Il y a un médecin, il y a un bac. Il y a une formation d'un doctorat. Le doctorat, c'est-à-dire qu'il y a un bac pour qu'il y ait un bac pour qu'il y ait un bac. Il y a un bac, il y a un bac. pour qu'il y ait une bonne santé. Il y a une bonne santé. Mais il n'y a rien de plus, il ne faut pas savoir que les médecins ne peuvent pas y arriver. Comme nous le savons, personne ne peut faire le département. Il faut qu'il y ait 1000 personnes qui ont pu avoir. Et il y a un bac Il n'y a pas d'appartement de 1000 personnes. C'est ce qu'on a fait. Dans le centre de santé, il y a ce que vous connaissez c'est le district sanitaire. Dans le district sanitaire, il y a un médecin-chef. Il y a un médecin-chef et il y a un médecin-yéleur qui a fait une formation. Cela veut dire qu'il y a un diplôme et il y a un diplôme. Il y a un diplôme qui a fait un diplôme pour le centre de santé, le poste de santé, la case de santé et les priorités de la santé. Dans ce cas, il y a un médecin-chef qui a fait un diplôme. Il y a un diplôme qui a fait un diplôme ou une organisation qui a fait un médecin-chef. La première partie qui nous disons par exemple, il y a un médecin-chef qui a fait un diplôme. Il y a un médecin généraliste. Le médecin généraliste n'a pas le plus de connaissances parce qu'un médecin généraliste n'a pas le plus de connaissances parce qu'un médecin est spécialisé. Mais le médecin généraliste n'a pas le plus d'infirmiers. Il s'agit d'une maladie de la qualité de soins. Il s'agit d'une maladie de la qualité de soins. Alors, le médecin généraliste n'a pas le plus de connaissances pour l'hôpital. Il y a un peu d'un médecin généraliste et il y a un médecin généraliste. Mais ce qui est le médecin généraliste n'a pas le plus de connaissances. Il s'agit d'une maladie de médecin généraliste et il s'agit d'une directrice de l'hôpital. Le directeur est médecin comme il est médecin. Mais il y a aussi des médecins. La différence entre l'hôpital niveau 1 et le centre de santé est une spécialité de l'hôpital. Donc, l'hôpital niveau 1 n'a pas le plus de connaissances. Le centre de santé est une spécialité. Il y a une spécialité. Il y a une spécialité, c'est-à-dire une spécialité, c'est-à-dire une gynécologue, c'est-à-dire une pédiatrie, c'est-à-dire une urologie. C'est-à-dire que le médecin généraliste n'a pas le plus de connaissances. Il y a une spécialité, c'est-à-dire une spécialité, c'est-à-dire une spécialité, c'est-à-dire une spécialité. C'est-à-dire que l'hôpital niveau 2 n'a pas le plus de connaissances. C'est-à-dire que l'hôpital niveau 2 n'a pas le plus de connaissances. Donc, l'hôpital niveau 3 n'a pas le plus de connaissances. L'hôpital niveau 3 n'a pas le plus de connaissances. C'est-à-dire que l'hôpital niveau 4 n'a pas le plus de connaissances. Il y a une pyramide sanitaire ici au Sénégal. Niveau 4 n'a pas le plus d'hôpital niveau 4 n'a pas le plus d'hôpital niveau 4 n'a pas le plus d'hôpital niveau 4 n'a pas le plus d'hôpital. Mais ce n'est pas le plus d'hôpital. L'hôpital n'a pas le plus d'hôpital. Il y a des problèmes de santé, il y a des centres de santé, il y a des médecins qui ont une spécialité. Il y a des problèmes d'hôpital. Normalement, il y a des problèmes d'hôpital. 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 Donc, nous vous remercions. C'est une émission d'attaque santé. Je vous remercie.